Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Des stockages de quantités de pommes de terre pouvant aller jusqu'à 35 000 tonnes destinées aux consommateurs afin de stabiliser le marché. Ces quantités seront vendues directement aux consommateurs au prix plafonné de 75 dinars. La résidence de Netanyahou, ciblée par un drone lancé par la résistance du Hezbollah, un message au lendemain de l'annonce de la mort en martyr de Ehya Sinoa qui déstabilise l'entité sioniste. L'armée d'occupation continue d'actionner par ailleurs sa machine de guerre. 19 Palestiniens sont tombés en martyr à Raza et 91 autres ont été blessés suite à trois massacres commis par l'occupant ces dernières 24 heures. Et depuis Genève, Raimbourg Ali a mis en avant les positions immuables de l'Algérie sur les causes palestiniennes et sahraouis. La délégation algérienne qui a pris part aux travaux de la 149e session de l'Union interparlementaire a appelé un cessez-le-feu immédiat à Raza. Et nous ferons escale à la SAFEX qui abrite le week-end cannex à la fin de ce journal. Cette deuxième édition a réuni plus de 5000 participants. Elle a pris fin ce samedi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali, Nafti, en visite de travail en Algérie. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houwari Boumoudian à Alger par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf. Cette visite s'inscrit dans le cadre du raffermissement des liens de fraternité, de coopération et de coordination entre l'Algérie et la Tunisie et ce, dans le cadre de la mise en œuvre des hautes directives des dirigeants des deux pays frères. Le président de la République Abdelmajid Boumoud et le président de la République tunisienne Qaisa Saïd soulignent un communiqué du département d'Ahmad Attaf. Effondrement des immeubles à Béchard. Aucune perte en vise humaine. La bâtisse ayant été déjà vidée de ses habitants. Le ministre de l'Habitat, Mohamed Targ Bilharibi, a présidé hier vendredi une réunion d'urgence à l'annonce de cet effondrement. Des techniciens de l'organisme national de contrôle technique, le TIC de la construction, ont été dépêchés en urgence sur les lieux pour établir un constat. Des instructions ont d'ailleurs été données afin d'évacuer les 32 familles des deux immeubles. L'immeuble effondré est celui adjacent en coordination avec les autorités locales de la villa de Béchard. On écoute Mohamed Mourjani, directeur général au ministère de l'Habitat. Après les premiers appels des habitants de l'immeuble qui s'est effondré, les experts du CTC accompagnés des autorités locales sont intervenus pour évaluer les dégâts. Ils ont décidé d'évacuer les habitants et sécuriser le périmètre de l'immeuble pour éviter des accidents. Certaines informations indiquent que quelques commerçants ont procédé à des travaux de réfection au niveau de leurs locaux, au rez-de-chaussée de l'immeuble, ce qui pourrait expliquer l'effondrement de l'immeuble. L'expertise se poursuit. Et nous vous le disions, fort heureusement, pas de perte en vies humaines après l'effondrement de cet immeuble de quatre étages, comme le confirme le wali de Béchard Saïd Ben Kamou au micro de nos collègues de Radio Béchard. Nous sommes intervenus hier soir sur place autour de cet immeuble qui était déjà menacé d'effondrement. Nous nous y attendions d'ailleurs. Cela n'a d'ailleurs pas tardé. L'immeuble s'est effondré, fort heureusement. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines et son effondrement n'a pas touché les habitations et les immeubles avoisinants. Et on enchaîne avec cet incendie, toujours en cours du reste, qui s'est éclenché au niveau d'une usine de biscuiterie au niveau de la zone industrielle de Ruiba. Pas moins de dix camions d'extinction de fonds ont été engagés par la protection civile. On écoute tout de suite les précisions du commandant Nassim Barnaoui, chargé des statistiques et de la communication à la Direction Générale de la Protection Civile. Il y a eu d'énormes moyens d'extinction engagés. Il s'est mis à dix camions d'engins, différents volumes d'extinction ainsi qu'une échelle mécanique et des ambulances. Nos agents travaillent à pied d'oeuvre pour maîtriser l'incendie et puis l'éteindre. Maintenant que les usines s'étendent sur une surface, il s'est mis à environ 13 000 m2. La Société algérienne de régulation des produits agricoles a procédé ce samedi au déstockage d'importantes quantités de pommes de terre destinées à la consommation afin de stabiliser le marché. Une quantité de pommes de terre allant jusqu'à 35 000 tonnes destinées à réguler le marché durant cette période. Smaïl Mimouni. Il s'agit de renforcer l'approvisionnement du marché en pommes de terre et de réguler les prix en parallèle avec la période de soudure allant de fin octobre à fin novembre. Ahsan Gedmani, président du conseil interprofessionnel de la filière pommes de terre. Le stock Yadah, c'est le stock de serpents, une société algérienne qui fait le stock avec la coordination du ministre d'agriculture. On va distoquer à cette quantité de 40 000 tonnes de pommes de terre qui est en stock. Il se passe à chaque fois, chaque six jours, on distoque 10 000 tonnes pour arriver pour l'arrière-saison. L'arrière-saison, elle a commencé. Et à la fin du mois de novembre, depuis décembre, on a plein de récordes. Même au marché, on va voir des prix raisonnables à 70 dinars, 70 dinars. Illustration sur cette opération de déstockage avec la wilaya de Indefla, une wilaya pilote dans la production de ce produit. Mohamed Mekarashi, directeur des services agricoles de la wilaya de Indefla. On a eu un stock qui dépasse 18 000 tonnes de pommes de terre de consommation. Cette quantité qui est destinée à la période de choudure à l'angéliste à la fin de novembre, on a considéré à l'ouverture des stocks hier. Cette quantité de pommes de terre de consommation est principalement destinée à la wilaya d'Alger, Oran et Moustagat. On a stocké 9,42 tonnes destinées vers la wilaya d'Alger et 5 tonnes destinées à la wilaya d'Oran. On a programmé l'ouverture de trois points de vente directement aux consommateurs. Dès que, incha'Allah, ça conserve la commune d'Al-Ataf, la commune d'Aindefla et la commune d'Oqlis Mouyana. Des espaces seront réservés à la vente directe aux consommateurs, et ce, au niveau des grandes surfaces commerciales et des points de vente relevant des offices et des entreprises publiques économiques, notamment l'Office national des aliments du bétail, Onab, et la société d'ICOPA. Et à Oumel Bouagui, plus de 12 000 kentov de pommes de terre ont été déstockés. Jusque-là, nous dit notre correspondant sur place, Nassar Benissam. Au niveau de la wilaya d'Oumel Bouagui, l'opération déstockage de 17 152,15 kentov de pommes de terre de consommation entamée la mi-septembre écoulée se poursuit. Le stock appartenant à la Société algérienne de régulation des produits agricoles SARPA, au cesse du mois en cours, la quantité déstockés a été de 12 571,88 kentov. S'agissant de l'arrière-saison, l'objectif est de 170 hectares de pommes de terre de consommation, avec des prévisions de production de 20 115 kentov et un rendement de 180 kentov à l'hectare. Actuellement, 111,75 hectares ont été déjà plantés. Quant à la pomme de terre de saison 2023-2024, la DSA a indiqué que sur 228,5 hectares plantés, 215 hectares ont été récoltés avec une production de 49 470 kentov, un rendement de 230 kentov à l'hectare et l'opération se poursuit. La résidence de Netanyahou a ses arrêts de Palestine, ciblée par un drone de la résistance du Hezbollah, touchant une structure. Netanyahou ne se trouvait pas à l'intérieur, mais cette attaque, qui intervient au lendemain de l'avance de la mort en martyr de Yahya Sinoir, le déstabilise. Netanyahou s'en sert pour se présenter en victime, comme le dit à Karim Ahasnaoui Dimitri Diliani, membre du Conseil Révolutionnaire du Fatah. Il a tourné cette attaque en message politique pour attirer la sympathie des colons israéliens et se présenter comme une victime, et cela pour s'assimiler aux victimes de l'occupation dans les régions du Nord. Ce jeu politique ne nous trompe pas. Nous savons pertinemment que le criminel Netanyahou essaie de couvrir ses crimes de guerre, ses massacres de nos enfants, femmes et nos aînés, et la destruction de nos maisons, refuges et hôpitaux à Reza. Il essaie de couvrir tout cela par le biais de jeux médiatiques, à l'exemple de celui-là, en amplifiant d'une manière exagérée les faits pour que ceux lui profitent politiquement. Et pour Farhana Hamada, analyste politique, le message de la résistance est clair, l'agression sioniste n'est en sécurité nulle part, il n'est contacté par Karim Ahasnaoui. Cette tentative reflète la capacité de la résistance d'atteindre des lieux au cœur de la Palestine, à l'intérieur même de la colonie israélienne et de la maison de Netanyahou. On sait qu'il s'agit de sa maison familiale et qu'il réside actuellement dans le logement de fonction à Al-Quds occupé. Mais qu'un missile soit lancé par un drone et frappe directement dans ses territoires occupés est à la fois un grand développement moral et positif. Cela alerte également le reste des Israéliens sur la capacité du Hezbollah et de la résistance de cibler et d'atteindre n'importe quel endroit de la colonie. Il est certain que Netanyahou ne restera pas à Al-Quds occupé, mais déménagera, je pense, dans un bunker souterrain pour se protéger. Et l'armée d'occupation qui continue d'actionner sa machine de guerre pour le 15e jour consécutif, le nord de la bande de Gaza, toujours assiégée par les forces d'occupation sionistes et qui poursuivent des bombardements par voie aérienne terrestre et navale. Cinq civils palestiniens sont tombés en martyr dans des raids israéliens, ciblant plusieurs maisons à Jabalia, où l'artillerie de l'occupation a bombardé une ambulance alors qu'elle transportait des blessés dans le camp de Jabalia. L'agresseur sioniste interdit par ailleurs la fourniture de nourriture, d'eau, de médicaments ou encore de carburant, détruisant des maisons et faisant exploser des quartiers entiers dans le nord de l'enclave palestinienne à l'aide de barils d'explosifs et de robots. Et au Liban, quatre personnes dont le maire d'un village sont tombées en martyr dans une frappe sioniste sur une localité de l'est du pays, annonce l'agence libanaise d'information Annie. Le maire du village de Sohmour, dans l'ouest de la plaine de Beka, est le deuxième chef de municipalité tombé en martyr depuis le début des agressions sionistes contre le Liban le 23 septembre dernier. Et depuis Genève, Barim Bourali a mis en avant les positions immuables de l'Algérie sur les causes palestiniennes et sahraouis. La délégation algérienne qui a pris part aux travaux de la 549e session de l'union interparlementaire a appelé à un cessez-elf immédiat à Gaza le président de la PN, Barim Bourali. La cause palestinienne et l'agression sioniste contre Gaza et le Liban se sont taillées la part du lion de nos préoccupations. Nous avons consenti des efforts pour l'adoption du point d'urgence concernant la question palestinienne. Nous n'avons pas réussi à l'adopter, mais nous avons relevé une large adhésion des députés du monde entier à cette cause. La délégation algérienne a également appelé au boycott de l'allocution du représentant de l'antétitionnis, avant également appelé au boycott. Nous avons réitéré les positions immuables de l'Algérie et celle de sa diplomatie conduite par le président de la République, Abdel Majid Taboun, est appelée à un cessez-le-feu immédiat tout en craignant l'antétitionniste à respecter, à appliquer les résolutions de la légalité internationale, mais aussi à trouver une solution durable à la cause palestinienne. Nous avons par ailleurs plaidé en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui conformément aux résolutions des Nations Unies. Nous avons tenu en marche une réunion d'urgence de l'Union interparlementaire arabe afin de parvenir à une position arabe unifiée face à la situation qui prévaut en Palestine. Restez prudents et prenez vos dispositions. L'Office de la météo a reconduit le BMS Pluie, qui continueront d'affecter plusieurs wilayas de l'Est du pays jusqu'à demain, dimanche 15h. Ce BMS placé en vigilance orange concerne les wilayas de Béjaya, Djidjels, Kikda, Annaba, Ataraf, Gelma et Souqaras, où les quantités de pluie attendues aussiront entre 20 et 40 ans. pouvant atteindre même ou dépasser localement 50 mm sur les wilayas côtières. Et se faire vacciner contre la grippe saisonnée en cette période pré-hivernale s'impose notamment pour les personnes vulnérables, les personnes âgées ou encore les malades chroniques pour éviter toute complication en cas de grippe. La campagne de vaccination a été lancée en début de semaine. C'est le cas sur Arras, où les services de santé ont reçu 16 000 doses de vaccins Sadar-Borawi. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour mener à bien cette opération. Dr. Khmiski Goudhieli, directeur de la santé de la wilayas. Souqaras a bénéficié de 16 000 doses de vaccins. Pour la population cible, bien sûr, elle est bien déterminée. On a âgé plus de 65 ans et plus. Les femmes enceintes, les malades chroniques, les enfants moins de 5 ans. Il y a une instruction qui vise à prendre en charge toute cette catégorie de population. On a mobilisé pour chaque point, bien sûr, de vaccination un médecin généraliste avec une équipe paramédicale pour l'acte vaccinal. La compagnie s'étalera du 15 octobre jusqu'au mois de mars. Direction la SAFEX pour le Week-end Canex, un événement qui célèbre l'innovation, l'expression culturelle et les opportunités économiques dans les domaines de la mode, du cinéma, de la musique, des arts visuels entre autres. Cette deuxième édition qui réunit plus de 5 000 participants. Tire à sa fin, première révélation avec Nassim Mohamed Hamer, directeur des échanges au ministère de la Culture et des Arts. Il est au micro de Tata Boumadi. Nous avons reçu plus d'une vingtaine de délégations officielles des pays africains, des Caraïbes et des organisations internationales. Au nombre d'inscrits, on est à plus de 5 000 inscrits sur cette année, ce qui est un record par rapport à l'édition précédente. L'organisation a été un travail d'équipe qui a impliqué plusieurs départements ministériels. Le ministère de la Culture, le ministère du Commerce, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et le ministère du Commerce. Nous avons tous collaboré afin de réaliser ce Canex Week-end avec nos partenaires continentaux, notamment l'Union africaine et l'Afrique Simbank. Les activités culturelles ont été riches. Le programme de la Canex plus Annexe qui a été établi par Madame la Ministre de la Culture afin d'étoffer la vie culturelle algérienne pendant toute cette semaine pour que nos invités internationaux puissent avoir connaissance de l'étendue, de la richesse et de la variété de la culture algérienne. Nous avons tous été unanimes à dire que l'Algérie, cette année, a organisé une très grande édition du Canex. Et cet événement aura donc révélé la richesse et la diversité du patrimoine culturel africain, mis en valeur du reste à travers les différents temps, conférences et tables rondes. La deuxième édition de la Canex 2024 s'est achevée ce week-end avec plus de 5000 participants et une centaine d'intervenants et d'exposants. L'événement a rassemblé des artistes d'Algérie et d'ailleurs, offrant une plateforme d'échange riche et diversifiée. Cette édition a également permis non seulement de mettre en lumière la créativité africaine, mais aussi de relancer des discussions sur l'importance du secteur culturel dans le développement économique. Lydia Ladouzi, artiste peintre algérienne. Ma participation à la Canex a été très enrichissante. Il y a eu énormément d'échanges avec différents pays. J'espère que la prochaine fois, il y aura beaucoup plus de pays et qu'ils ramèneront leur culture avec eux, c'est-à-dire des stands d'artisanat, artistique, culinaire, beaucoup plus présents que cette fois-ci. On a hâte de voir toute la beauté de notre continent. Tout ça ne peut être que bénéfique pour l'économie algérienne et l'exportation. Draman Kounaté, exposant Burkinabé. Sur le stand de façon particulière, nous montrons que le Burkina Faso est un pays de culture où on trouve des plasticiens, où on trouve ceux qui s'occupent notamment du batik, où on présente ce qu'il est convenu d'appeler les événements culturels du Burkina Faso en commençant par le FESPACO et le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Nous avons découvert différentes facettes de la culture algérienne et nous avons découvert beaucoup de choses, notamment l'ancien Alger qui m'a édifié. Par ses ruelles, par ses côtes, par ses habitats, par la chaleur et l'hospitalité de la population. Le programme particulièrement dense a confirmé le potentiel du continent à valoriser son patrimoine et le bilan de cette édition est résolument positif. Et avant de retrouver Nassim Adjouz pour la passeport, cette visite guidée à la mosquée de l'Emir Abdelkader de Constantine. Cette mosquée est à la fois un lieu de prière et une université également pour l'enseignement des sciences islamiques. Elle a été construite en 1968. Elle est parmi les plus grandes en Algérie et p'accueillir jusqu'à 19 000 fidèles Haïd Karbois. Visiter la mosquée Emir Abdelkader de Constantine est un pur moment de plaisir, de recueillement et de sérénité. La mosquée, l'une des plus grandes d'Algérie, avec l'université éponyme des sciences islamiques, s'étend sur quelques 13 hectares. Une mosquée majestueuse grâce à son architecture mais également à son ornementation. Un voyage unique à travers ses motifs géométriques, ses arabesques et sa calligraphie. Écoutons Karima Boufnala, architecte urbaniste, enseignante à la faculté d'architecture et co-autrice d'un projet d'ouvrage sur la mosquée Emir Abdelkader. C'est l'interdiction de représenter les figures humaines ou animales qui a poussé les artistes de l'art musulman à exceller dans la décoration abstraite, dans la naissance à la calligraphie, l'arabesque et la décoration florale. L'épigraphie, indispensable à la diffusion du Coran, joue un rôle central dans la décoration des mosquées. A celle d'Emir Abdelkader, elle est judicieusement placée le long des murs, au-dessus des portes, sur la coupole, le méhrab et les colonnes. Les archives montrent que le choix des soirates et des versets est étroitement lié aux espaces à orner. Les versets y sont disposés de manière rotative, nous rappelant le mouvement des pèlerins autour de la Kaaba. La grande coupole qui couvre la salle de prière est décorée avec les 99 noms d'Allah. L'art à l'intérieur de la mosquée est une manière de sublimer ces lieux sacrés de prière et de recueillement. La mosquée Emel Abdelkader en est un exemple de beauté au service de la spiritualité. Constantine Hayat Kerboua, Al-Géchen 3. Et on arrive au sport, Nassim Adjahoud, bonsoir. Bonsoir Nassim Adjahoud. On va parler football, suite de la cinquième journée de Ligue 1. Le 16, Constantine prend la troisième place, alors que deux matchs sont actuellement en cours. Justement, Mouloudia Doran, jeunesse sportive de Kabylie, 17 minutes de jeu, 0 à 0 au stade Miloud Hedfi. Alors qu'à Biscra, 69 minutes de jeu, l'US Biscra et la JS Saura sont à égalité un but partout. Par ailleurs, le CS Constantine a réussi une bonne opération en gagnant à domicile face au paradis atlétique de 2 buts à 1. L'équipe du CSC remonte à la troisième place. Juste derrière, l'équipe de l'Olympique Harboua qui est deuxième. Harboua qui a fait match hier, 0 à 0 face à la SOSLF. Et le Mouloudia Dajé qui est leader après sa victoire hier face à Khanshla, 1 but à 0. Donc le CSC troisième. A noter également que le Mouloudia Delbayad s'est imposé face à Magara, 4 buts à 0. Et en Ligue 2, il y avait la dernière rencontre de la cinquième journée du groupe Centre-Ouest. Oui, le Raïd de Kouba s'est imposé face au Hida de Mostaganem, 3 buts à 2. C'est la première victoire de Kouba à domicile. Et après l'arrivée de Boalem Charef, l'équipe de Kouba remonte de la 11e à la 8e place. Aux côtés de l'Azmodoran avec la cinquième place, pardon, avec 8 points. Et dans ce groupe, c'est Ben Aknoul qui occupe la première place. Une toute autre discipline de l'athlétisme et plus précisément le marathon de Madrasen à Batna. Il s'est déroulé ce matin avec la victoire chez les messieurs de Abdelbasat Al-Hamil et Huria Msaoudi chez les dames lors de la 14e édition du marathon international Madrasen à Batna. Le point avec Malik El-Wahla. La 14e édition du marathon Madrasen s'est déroulée globalement dans de bonnes conditions, si ce n'est un vent qui a énormément gêné les participants. Chez les messieurs, la victoire finale est revenue à l'athlète Abdelbasat Al-Hamil de la Wilaya de Tarif en 2h28,19 secondes, suivie de Nassim Naïli en 2h29,17 secondes. Et la 3e place est revenue à Abdelmajid Bantala en 2h39,46 secondes. Et justement, sur cette victoire, Abdelbasat Al-Hamil nous livre ses impressions. Du côté des dames, le marathon a été remporté par la 6e. sociétaire du Sarabatna, Huria Msaoudi, suivie de Wurdia Hamek de l'ADCP Tiziouzou. Et la gagnante de ces 42 kilomètres, Huria Msaoudi, nous parle de sa course. Au programme également de cette 14e édition, la course du 13 kilomètres, qui a été remportée chez les messieurs par Abdallah Boucharib en 41 minutes. Et du côté des dames, la course a été remportée par Nawal Zendawi de Borj Borerij, sans oublier la victoire de la paire Abdelken-Gerfi, qui a remporté le relais marathon de cette édition 2024 du marathon d'Imadrasen. Prochain rendez-vous des courses sur route sera à Alger pour un semi-marathon le 2 novembre prochain. C'était Malik Louahna, notre spécialiste maison à partir de BATNA pour le marathon de Madrasen. Merci, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Hafid Medja qui était à la réalisation IMED. Hafid Medja à la réalisation IMED, à la technique et Houssin à la régie. Merci également à Yacine qui était au streaming vidéo. L'information revient à 20h. Rendez-vous avec Kalim Wali pour le premier flash. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver jeudi prochain. Merci de nous rester fidèles.